Ah ! T'es là ? Ah ! Ça me brûle les fesses ! Y'a quelqu'un qui me regarde derrière ? Je suis vivant ! Yo les gars, c'est Oliens Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo. On va aller découvrir, on va faire de l'urbain. On va aller découvrir ce parc d'attractions abandonné qui est dans le sud de la France. J'ai pris le vélo, du coup on va essayer de voir si on peut rider quelques toboggans, des trucs comme ça. Surtout, vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que ça fait flipper. Tu vois, il y a déjà des bâtiments cassés, il y a des tags, il y a plein de trucs. Je pense que cette vidéo va être très très stylée, donc c'est parti, suivez-moi. Et cette vidéo est en partenariat avec Insta360, la nouvelle InstaGo2, tu vois, qui est aimantée ici. Et que je vais utiliser dans cette vidéo en caméra embarquée, que vous allez voir directement là, le point de vue qui est ici. Alors, on arrive au début, on est à l'accueil, venez voir, c'est déjà bien tout détruit. Ici, c'était le guichet. Bonjour messieurs. Ouh, ça casse. 6 euros l'entrée s'il vous plaît. Il ne reste pas grand-chose. Le toit, il va peut-être tomber d'ailleurs. On va aller un peu plus loin là. On voit que je ne suis pas le premier rider à être passé par là. Une brique, une planche, ça fait un tremplin. Il y en a déjà qui se sont amusés. Je vais essayer 3-6 dessus là. Petit 3-6, voilà, c'est fait. Premier trick de la journée. Là, un beau tag. On va se faire un petit trick sur le parpaing. Je vais tenter un petit food jam whip. Allez, on continue encore un peu. Viens voir, c'est ce qu'il y a là-bas. Oups. Pensez faire une bascule. Oh mama, ça c'est ouf. Ça, je veux y aller. Je sais qu'autrefois, quand j'avais cherché ce spot, il y avait possibilité de descendre le toboggan. Il y avait la fin. Normalement, ça terminait avec une belle bouche comme un dragon. Sauf que là, je pense qu'il y a trop de gens qui sont venus essayer de faire le truc. Et ils ont carrément condamné le début. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas condamné l'entrée aussi du truc. On va voir s'il n'y a pas moyen d'essayer quand même de rentrer dedans. Pas avec le vélo parce que ça semble un peu petit, mais au moins à pied pour voir ce que ça pourrait donner. Je crois que je ne suis pas le seul à être venu et à avoir pensé qu'il y avait un toboggan géant. Il y a un mec qui l'a écrit, j'ai fait 800 bornes et on ne peut plus faire de toboggan. Et ouais, c'est le cas de le dire. Il ne faut pas que je tombe des 2 mètres de haut là quand même. Il faut juste que le toboggan, il ne se casse pas la gueule quoi. On fait confiance. J'espère que ça tient. Croise les doigts. Je vais quand même faire un petit kiff. Je vais essayer de monter les 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il y a 12 étages avec le vélo. Bon, vous savez, j'aime bien monter les tours. J'avais monté la tour Trinity l'hiver dernier. Et je vous balance un petit scoop. J'ai envoyé des dossiers au Guinness pour pouvoir monter la Burj Khalifa à Dubaï. La tour la plus haute du monde avec mon VTT Trial. Je vais essayer de battre le record du monde. Du coup, les escaliers en ce moment, vu que je m'entraîne, ça devrait aller. Je vais essayer de le monter le plus rapidement possible pour vous faire un beau point de vue de tout là-haut. Petit placement produit pour ma boutique. Hop, je l'ai reclipsé. Je referme ça. Je le mets dans la poche comme ça, en haut. Je m'en servirai. Après, je sors mon téléphone. Je vais sur l'appli Insta360. Tout connecté. Ça recherche la caméra. Lance le mode Pro. A tout à l'heure. On dirait la tour Eiffel un peu. On dirait les escaliers de la tour Eiffel. D'ailleurs, il y a un record du monde qui existe sur la tour Eiffel. Malheureusement, petit message à la tour Eiffel. Ils n'ont pas voulu que je monte avec mon VTT encore pour battre le record du monde aussi qui existe. Ou juste la montée, ça pourrait être très stylé, physique. Salut ! Salut ! On est où là ? A peu près à la moitié ? On commence à avoir du vide là un peu. Dernier étage ! La vue de ouf ! On est au toboggan. Il y en a qui ont déjà essayé. Ils ont dû passer par là. En vrai, la région, elle est quand même stylée. Je ne vous dirai pas où c'est parce que je n'ai pas envie que trop de gens viennent, se blessent et tout. Ce n'est pas vraiment le but. Toboggan énorme là-bas. En vrai, ça me tente bien d'y aller. Allo ? Il y a quelqu'un ? Apparemment, il n'y a personne dedans. Tu penses que c'est solide ou pas ? Oui, je pense. Ils l'auraient démonté si c'était trop risqué. Ils auraient enlevé au moins la fin. Ou ils auraient mis de la ferraille pour éviter de rentrer, non ? C'est peut-être un peu le cas, non ? Peut-être une raison, non ? Par contre, la question, c'est est-ce que je ne vais pas prendre trop de vitesse et me faire les deux derniers mètres, les deux mètres de vide sur le cul à la fin ? Ou alors, quand je vais aller sur un barreau comme ça ? Il y a plein de petites aérations. Il y a plein de petites aérations comme ça dans le toboggan. Comme ça, je pense que tu dois y voir clair. Je vous montre ça en caméra embarquée. Du coup, elle va vraiment servir parce qu'avec celle-là, ça va être compliqué. Si je meurs, je délègue ma chaîne à celui qui aura mis le premier commentaire dans cette vidéo. Voilà. Elle sera pour toi. Un vrai abonné. Un vrai fidèle, il aura mis le pouce bleu, il aura commenté cette vidéo. J'ai trop hâte. Si mon record se fait à Dubaï, il y a le même truc, tu sais, en mode... C'est comme du verre. C'est un parquet de verre et tu es comme ça à 900 mètres de haut. Tu es dans le vide. Waouh, ça fait flipper. Je vais la clipser là, tiens, justement, pour faire le test. J'ai un peu peur quand même. Déjà, il faut se faufiler là-dedans. Et c'est pas le plus palovie en mode d'explore, les gars. Oh là là. Oh my god. Ok, ça y va. Ok. Ah, ça brûle les fesses. Ah, il doit y avoir un tapis à la base. Ah, il est là le tapis. En parlant de tapis. Ah, c'est peut-être les gars. Non, tu vas trop vite avec ça. Il y a un gars qui sait qu'il y a un tapis. J'essaie de monter dessus ou pas ? Ah, si je prends ce tapis-là, je vais aller trop vite. Après, s'ils l'ont calé là, c'est qu'ils peuvent peut-être essayer. Mais attends, je balance la pierre, Jordan. Il va y avoir une pierre. Ça fait tout vibrer. J'essaie le tapis. Wow. Oh, le gros boop, c'est que ça a dû tomber là. Ça sent le cramer. Ah non, ça glisse pas trop sur le tapis. Ah non, il est nul mon tapis. Oh, ça vibre. Bon, le tapis, c'est pas une réussite. Ok, j'abandonne mon tapis. Le mieux, c'est mes chaussures, en fait. Je suis en mode galère. Ça glisse pas. Bon, par contre, il y a des bruits chelous. Je sais pas quoi. Ah, ça me brûle les fesses. Alors là, au moins, je vais pas faire l'excès de vitesse. Ok. On y va quelque chose. Ça y est, j'arrive. Putain, ça vibre et tout. Bon, attends, je vais me caler là. Ça vibre, ça fait flipper. T'es là ? Ah, mais c'est toi qui fait tout vibrer. T'as entendu la pierre tomber ? Ouais. T'as cru que c'était moi ? Ça bouge un peu, là, à la fin. J'espère que ça tient, ce bordel. Ça va pas claquer. Je vais me pendre là, en mode traction. Ah, ça m'a brûlé le cul. Quand tu rentres dedans, quand même, t'es pas sœur. Tu sais pas ce qui va se passer. On arrive sur des petits pavés. Normalement, je pense qu'il y aurait dû avoir de l'eau. On va tout faire sur la roue arrière. Là, on va rentrer dans une grotte. On arrive dans une grotte. Ça ressemble à la grotte de Lascaux. Avec un cheval. Je sais pas trop. Espèce de déguisement. Là, il y a une espèce de visage. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui me regarde derrière. C'est un peu angoissant, quand même. Servir de maison à certaines personnes, d'ailleurs. Je sais pas qu'il y a personne. Là, on continue. Là, il y a une main. Il y a une main ici. OK. Et là, on sort derrière. Derrière. Et là, il devait avoir certainement de l'eau. Il y en a encore un petit peu. J'ai pas trop envie d'y aller. Ça fait trois ans qu'elle n'a pas été changée, voire plus. Je pense que c'est des vrais. C'est pas de la peinture. Les tétards, ils se sont fait sécher, littéralement, sur place. Les pauvres. Ils sont scotchés à la paroi. Là, on a tué de la population avec le dessèchement de tout ça. J'ai jamais vu ça, quoi. Du fossile de tétards. J'ai envie de monter là-dessus. Je me débrouille à monter là-haut. Ça peut être cool. C'est là, les gars ? Il y a un peu de verre. Je pense que ce n'est pas des vraies pierres. C'est un décor. On va essayer de ne pas le casser. Là-haut, il y a une vraie forme en plus. En haut des remparts. Pas mal, la vue. Il y aura un finish qui serait magnifique. Et là, on va redescendre. On est reparti pour la descente, cette fois-ci, dans l'autre sens. Ça va, là, ça accroche pas mal. Du bon décor. Là, c'est bien raide. La petite saut latérale. Alors, du coup, normalement, le petit parcours, il s'enchaînait là. On allait ici. Hop, on prenait le petit chemin, le petit chemin. Ça se rétrécit pas mal. Là, ça ne va pas passer avec le guidon. Ça ne passe pas. Ça, je ne vais peut-être pas y monter avec le vélo. Ça m'a l'air un peu pourri. Là, ouf. Ouais, c'est un peu pourri. C'est tout. Non, ça... C'est pas très stable, chef. Peut-être pas y aller. Surtout, encore moins, avec le vélo, pour ce coup-là. Vous devez soit être un espèce de pont de singe qui traversait l'eau, soit une espèce de tyrolienne, j'en sais rien. Il y a une autre option, c'est de continuer par les escaliers. Là, on va aller voir par là, du coup. Ici, on avait deux possibilités, c'était de rentrer soit là. Enfin, il y en avait une, d'ailleurs, de possibilités. Il fallait rentrer là. Mais moi, je suis en haut, au-dessus du décor. Hop, et j'essaye de vous filmer ça. Et ici, j'ai remarqué la fin. À mon avis, il y avait de l'eau qui se remplissait. Ça, ça faisait bascule. Ça tombait dans ce tuyau-là. Et les gens qui passaient en dessous, là, prenaient de l'eau certainement dans la tête. Après, ils continuaient là-bas. Alors, normalement, ça, c'est le petit chemin qu'on aurait dû prendre. Juste d'un coup, je me suis arrêté de parler parce que je ne savais pas s'il y avait quelqu'un. Ah, bah là, c'est là. Il y aurait dû avoir la cascade ici. Là, il y aurait dû avoir de l'eau ici devant nous. C'est-à-dire de cascade où il fallait passer à travers. Ici, c'était peut-être une espèce de pâteau-joire. Je dirais parce que là, il y a de l'eau. Et après, on arrive là sur ce petit îlot. Et on arrive là dans le dernier tunnel avec... Bon, je pense que les tags ne devaient pas y être à la... Oh, putain, il y a des autres trucs chelous là. Putain, ce que c'était une chauve-souris ou un papillon. Bref, j'ai eu peur, je m'avoue. Et là, à la sortie de ça... Ah, bah, c'est là où il devait avoir... Voilà, on voit les câbles d'ailleurs ici. Il devait y avoir deux câbles qui partaient là-bas. Un espèce de pont qui, malheureusement, est défoncé. Dommage. Voilà pour cette petite partie. Tout est défoncé. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vu des vidéos où c'était encore en bon état. Allez, on avance un petit peu. Je vais vous montrer un autre truc. Là-bas, il y a un toboggan géant qui peut être très stylé, coloré, bien sympa. On se rejoint là-bas. Je pense qu'ici, on était dans le train fantôme. Après, il ne reste plus grand-chose. En vrai, ce n'est plus qu'un hangar vide. Là, il reste vite fait des décors. Viens voir. Le dernier décor qui reste, c'est ça, quoi. C'est juste un espèce de petit bloc et de cailloux. Alors, dernier spot. Dernier spot qui va être très marrant, les gars. Viens voir. Je vais aller tout en haut. Et mon défi pour terminer cette vidéo, ça va être de faire toute la descente en maniol comme ça sur la roue arrière. Et après, si vous êtes très chaud, regardez, il y a des gars qui ont amené une poubelle qui est chaud pour le faire. C'est parti. C'est parti. Leur frei. C'est bien. C'est bon, ça. Yes. Ouh, le speed qu'on prend, là. J'ai la rentrée de slide. J'ai trouvé ce tapis. C'est celui-là qu'il y avait dans le toboggan de tout à l'heure, là. En vrai, ça ne glisse pas de ouf. Je pense qu'ils sont tout vieux ou alors je l'ai mis à l'envers. Attends, je vais essayer de l'autre côté. Ah, là, c'est mieux. Pourri. Ça ne glisse même pas. Je comprends pourquoi ils ont fermé le parc. Bon, noz maniol. On en était à là. Noz maniol tout là, là. Ouh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yes. Ça va, c'est validé déjà. Premier, deuxième. On a découpé les deux, c'est validé. Putain, j'arrive vite dans la descente, là. Je me fais peur. Merci à Insta360. Et la caméra, c'était la Go2. Si vous souhaitez en récupérer une, n'hésitez pas. En plus, il y a un lien affilié. Ça me fait gagner un petit peu d'argent chaque fois que vous en commandez. Donc, ça soutient la chaîne. Ça fait plaisir. Merci Jordan et à la vidéo, toujours en stage. Ça va, c'est bien passé aujourd'hui, pas trop le vertige ? Ouais, nickel, ça va. Nickel, bon, bah, ça va. Donc, pensez à vous abonner. Bon ride. Ciao, les gars. Oh, putain, je vais mourir. Oh, putain, je vais mourir. Oh, je suis vivant. 50 000 pouces bleus, on le fait de tout en haut. Oh, putain, je vais mourir.